Telle une pièce théâtrale conçue par un metteur en scène et a réparti le rôle entre acteurs, la décision d'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba à l'élection présidentielle de décembre prochain vient d'être confirmée ce lundi soir. En effet, la majorité présidentielle par la voix de son porte-parole entre Aléa Tundou-Liungo a publiquement dévoilé les sorts réservés à la candidature du président national du MLC. La CENI l'a exécuté et la Cour constitutionnelle venait de le confirmer. Chaque acteur a parfaitement joué son rôle et la boucle est bouclée. Ses issues requêtes en contestation du MLC compte que la décision d'irrécevabilité prise par la CENI à la compte de Jean-Pierre Bemba, candidat au scrutin présidentiel de décembre 2018, sans surprise, la Cour constitutionnelle a suivi ainsi qu'elle l'a fait systématiquement les réquisitoires du procureur général lui-même inspiré par la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi, la service présidente de la République, Jean-Pierre Bemba, vient d'être déboutée et déclarée inéligible par les trois juges qui avaient la charge d'examiner son dossier de contentieux électorale. Draina une foule immense sur son trajet. Lors de son retour en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa et à Gemena, Jean-Pierre Bemba écarnait l'espoir de toute une nation pour une réelle alternative. A l'écartant de la course électorale, la haute cour a assainé un coup de massue à tout un peuple et les motifs selon lesquels les moyens soulevés par les avocats du MLC sur la violation par la CENI de l'article 10.3 de la loi électorale est effondée, ne convient pas grand monde, pensent les observateurs avertis. Affirmer que la condamnation de Jean-Pierre Bemba pour subornation des témoins à première instance a été confirmée en appel pour dire que les caractères irrévocables étaient racontrés. La cour est allée jusqu'à assimiler l'infraction des subornations à celles des conditions en référence à la convention africaine ratifiée par la RDC et ni plus ni moins la parodie de justice soutient d'autres analystes. Véritable scandale judiciaire, s'exclament certains analystes également politiques de la République démocratique du Congo. Par cette décision, tout est entrepris pour rétrécir la vue et le choix de l'électorat. Tel un condamné à mort, celui-ci est forcé de choisir entre la chaise électrique et les pelétons d'exécution. Pourtant, les éminables praticiens du droit en RDC comme ailleurs, attendent le sursaut d'une juridiction censée être jalouse de son indépendance et de son prestige en rendant un arrêt qui ne soit pas drapé dans les tissus d'interférences et d'injections politiques. Visiblement, le drapeau de l'intérêt public est un berne car le droit pénal congolaire a mortellement été touché. Même les néophytes en droit ont facile à réagir, étant donné l'absence d'un arrêt irrévocable que la décision a été obtenue en tirant par les bouts de...